Musique C'est une idée que j'avais proposée il y a maintenant 8 ans et qui est aujourd'hui devenue une réalité qui dépasse pratiquement tout ce que j'espérais parce qu'aujourd'hui, au bout de la 7e année, on a véritablement un événement qui aujourd'hui rend un grand service à la fois pour les étudiants qui participent au travers de la compétition entre écoles, entre universités mais aussi dans la relation avec les entreprises pour chercher un job pour assurer une carrière après les études et dans une ambiance festive, étudiante on va dire, dans un stade mythique, le stade Charletti Il y a 6 000 étudiants, voilà, je pense qu'on a la capacité d'aller encore plus loin d'avoir plus d'étudiants, donc moi j'encourage les écoles ou les universités qui n'ont pas encore participé à ce challenge, de venir Ils y trouveront du plaisir d'abord, ils y trouveront aussi de la confrontation et ils trouveront aussi un sens au parcours de chaque étudiant à la fois dans l'université, dans l'école, mais aussi par rapport à un parcours professionnel à venir Le handicap est intégré, les épreuves en e-sport sont proposées Il y a des épreuves de sport-co, il y a des épreuves individuelles mais c'est aussi la responsabilité sociale de l'entreprise mais aussi la responsabilité sociale, je dirais, de la société dans laquelle on vit d'intégrer le mieux possible le handicap dans la vie de tous les jours dans le monde de l'entreprise, dans l'école et je pense que c'est quelque chose qui est rentré tout à fait dans les mœurs et c'est très heureux comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada